bonjour je suis juliette bernela hypnothérapeute et moon mother à la rochelle et dans cette vidéo je voudrais vous parler de la womb blessing mondiale alors pour comprendre la womb blessing mondiale il faut déjà savoir un peu ce que c'est le féminin sacré et le féminin sacré c'est tout simplement un ensemble de techniques qui vise à la guérison et aux soins de l'énergie féminine à travers les femmes aussi chez les hommes et dans le monde alors ça peut être quand je dis technique ça peut être des méditations énergétiques avec des visualisations ça peut être des soins énergétiques ça peut être des rituels qu'on effectue seul ou en groupe avec d'autres femmes et des hommes ça peut être aussi une reconnexion à la musique au reconnexion une reconnexion au rythme naturel on travaille beaucoup avec les instruments comme le tambour pour se reconnaître reconnecter à ces rythmes voilà donc tout un ensemble de techniques en fait qui vise à harmoniser à soigner à guérir cette énergie féminine dans le monde et quand on parle d'énergie féminine on parle principalement en fait de l'énergie des éléments donc de la terre de la lune des étoiles tout ce qui permet la vie sur terre par exemple sans la lune les rythmes des marées seraient complètement différents la vie comme on la connaît aujourd'hui sur terre est possible uniquement parce que la lune est là et à son orbite autour de la terre donc quand on parle de féminin on est vraiment dans l'aspect création de vie l'aspect nourrissant qui un aspect sustenant qui soutient qui nourrit et tout ça et bien ça voilà c'est relié au rythme naturel au rythme de la lune des marées tout ce qui permet la vie sur terre cette reconnexion à ses rythmes naturels pour la femme ça passe par la reconnexion de son canal à la terre et au ciel le féminin sacré reconnaît que de par sa constitution biologique et énergétique la femme est un canal de création entre ciel et terre donc ça veut dire que s'incarner dans un corps de femme l'âme qui décide de s'incarner dans un corps de femme à ce rôle à jouer à certains apprentissages et à ce rôle à jouer canal entre ciel et terre donc ça demande cette incarnation dans un corps de femme demande une espèce d'écologie d'entretien énergétique assez particulier alors on me demande souvent pourquoi est-ce que dans ces pratiques on n'inclut que les femmes est ce que c'est pas discriminatoire par rapport aux hommes alors il y a bien sûr des pratiques qui incluent les hommes dans le féminin sacré mais c'est vrai que la plupart des pratiques sont dirigées ou sont pour les femmes tout simplement comme un homme n'irait pas chez la gynécologue parce que le ou la gynécologue n'est pas spécialisée dans les organes de reproduction masculin on est ici vraiment dans l'entretien le développement le soin de l'énergie féminine et donc des organes créatifs féminins on parle de l'utérus des ovaires on parle aussi du bol pelvien un ce ce qui est formé par le périnée mais qui est un bol en fait énergétique qui fait partie aussi de cette de tous ces organes créatifs féminins donc pour la femme ça passe par la reconnexion à la terre les racines dans la terre et le plus je peux laisser mes racines s'enfoncer dans la terre et puiser cette énergie nourricière bienfaisante d'appartenance énergisante de la terre le plus je vais pouvoir laisser mes branches s'étirer vers l'énergie de grâce et de création du ciel donc c'est retrouver ça retrouver un peu cette connexion à maman terre et à papa ciel qui fait que peu importe l'histoire qu'on a eu l'histoire avec les parents peut être très très compliquée de se reconnecter au fait que notre vraie mère c'est la terre et notre vrai père c'est le ciel et que le féminin sacré en fait englobe toute toute cette énergie alors à l'intérieur de ça il y a plusieurs bien sûr plusieurs techniques plusieurs écoles plusieurs écoles et la womb blessing de miranda gray et une forme spécifique de soin de du féminin sacré alors la womb blessing mondiale a été créée par miranda gray en 2012 et ça a commencé assez petit c'est à dire que ça a commencé par des méditations qu'elle a créé des soins énergétiques et puis qui ont avec ce besoin énorme qui a qui a le monde et notre société de se reconnecter aux énergies féminines ça a pris une ampleur voilà exponentielle très très vite et donc la womb blessing alors il y a deux mots womb et blessing et womb en anglais c'est il n'y a pas de traduction exacte la traduction française ça serait utérus mais ça englobe plus que ça c'est à dire que womb c'est vraiment le centre énergétique féminin ça englobe l'utérus les ovaires le bol pelvien mais aussi le l'énergie qui a derrière ces organes dans ces organes ce qui fait que même si vous avez une hystérectomie même si vous n'avez plus les ovaires l'utérus ça ne change absolument rien l'énergie de ces organes est toujours là donc ça c'est la womb et la womb est dite d'être vraiment le centre créatif féminin par excellence c'est là que la vie est créée à l'intérieur de la femme la femme reçoit pour créer un être mais ça n'a ce n'est pas exclusivement lié du tout à au développement d'un enfant il est dit que tous les projets tout ce que la femme créé dans sa vie est connecté à ce centre énergétique utérin qui est aussi le deuxième chakra le deuxième chakra le svadhisthana chakra est vraiment aussi le centre appelé le centre créatif donc on est dans les émotions dans le lien aux autres à la nature dans la sensualité donc ça c'est le un peu pour vous dire ce que représente le mot boom qui est en fait plus que l'utérus ensuite blessing qui traduit qui se traduit en bénédiction en français ça serait le fait de bénir de bless c'est restaurer à son état authentique quelque chose donc restaurer quelque chose à son état purement puissant positif et authentique donc dans la womb blessing c'est ce qu'on recherche ce qu'on aspire à faire c'est restaurer au centre énergétique féminin toute sa liberté tout son amour toute sa créativité toute sa gloire toute sa puissance pourquoi est ce que l'énergie féminine tout comme l'énergie masculine d'ailleurs a tendance à être bloquée ou à circuler d'une certaine manière alors déjà on sort quand même de voilà des milliers d'années de sociétés plutôt patriarcales qui sont dirigées vers la valeur d'un être humain vient de ce qu'il fait la valeur vient du faire et non pas de l'être alors qu'un concept du féminin sacré qui est beaucoup plus qu'un concept qui une manière d'être c'est la valeur vient de l'être de l'existence il n'y a rien à prouver donc on est dans cette énergie féminine beaucoup plus dans l'accueil dans l'observation dans le fait de créer de l'espace autour des choses et d'avoir un accueil bienveillant de tout de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous donc c'est quelque chose ce sont des énergies ou une perspective de la vie qui est un peu étrangère à nos sociétés occidentales donc il y a une restauration à faire de par la concentration des derniers siècles sur une énergie plutôt masculine transcendante perçante qui est basée dans le succès la détermination la force et qui est tout ça ça à sa place bien sûr mais le déséquilibré là c'est à dire que nos sociétés une société fonctionne sur le plus fort et le gagnant et le fait d'accueillir toute forme de vie d'accord cette énergie féminine qui nourrit peu importe elle est voilà donc c'est rétablir cette cet équilibre en fait dans nos sociétés et par ça il faut commencer à rétablir à reconnaître à développer et à laisser circuler cette énergie à l'intérieur de nous qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs donc bénédiction restaurée à sa gloire à sa puissance à sa beauté à son amour cette énergie féminine de par notre enfance notre histoire les thèmes qu'on est venu travailler dans cette vie on est voilà on a des certaines croyances on a certains traumas qui ont un peu affecté notre vision du monde on a des blessures on a un passé en fait et si on compare peut-être un peu l'humain disons à une artère l'artère d'un coeur l'artère d'un coeur qui est comme un tube et on peut imaginer ces blessures et ces croyances et ces traumas un peu comme des calcifications comme le calcaire qui vient un peu se déposer à l'intérieur de l'artère et qui fait que l'énergie circule d'une certaine manière voilà qui elle contourne les obstacles ces calcifications ces densifications et elles circulent d'une certaine manière dans la vie d'une femme ça peut être les énergies circulent d'une certaine manière elles n'expriment peut-être pas voilà peut-être sûrement pas tous les aspects de son être de sa féminité de son âme parce que voilà il y a eu des choses qui étaient inacceptables dans l'enfance il y a eu des traumas qui ont fait que à ça on touche pas donc la femme prend l'habitude d'agir de réagir d'une certaine manière qui fait que sa vie devient très prévisible et que la créativité dans certains aspects de la vie est bloquée et ça non seulement elle en souffre mais l'âme en souffre la femme en souffre son âme en souffre et le but de la vie étant vraiment de de libérer de libérer son expression et de fonctionner en tant qu'être humain qui est voilà qui est connecté libre à l'aise en plein pouvoir de tout ces de tout ce qui le constitue et cette énergie de la bénédiction mondiale de l'utéris ou de la womb blessing donc vient libérer cette artère vient libérer ce canal vient petit à petit dissoudre les calcifications c'est à dire les blessures les schémas les traumatismes liés à la féminité de telle manière que l'énergie puisse circuler librement dans tout voilà dans tout le corps dans tout l'être et quand l'énergie féminine trouve sa place et sa pleine expansion l'énergie masculine aussi trouve sa place donc quand un élément de l'énergie vitale quand un pôle retrouve sa liberté et sa place l'autre a tendance à se caler aussi en équilibre donc on travaille pas uniquement en fait sur l'énergie masculine on travaille sur les deux ok alors qu'est ce que je voulais vous dire aussi donc la womb blessing mondiale a lieu 5 fois par an autour de 5 le jour de 5 pleines lunes différentes et ces 5 pleines lunes en fait elles sont calées sur des fêtes celtes qui fêtent le changement de cycle de la nature donc on a une womb blessing en février on a une womb blessing en mai une womb blessing en août et une womb blessing en novembre et c'est à chaque fois au passage des saisons donc la womb blessing de février fête l'énergie de la jeune fille alors là j'entre déjà dans les 4 archétypes donc selon la womb blessing il y a 4 archétypes majeurs de l'énergie féminine qui correspondent aux 4 saisons dans une année donc la womb blessing mondiale de février fête l'énergie de la jeune fille ou l'énergie du printemps qui correspond dans le cycle menstruel d'une femme mais sachez qu'il n'est pas obligé d'avoir un cycle menstruel pour fêter tout ça mais dans un cycle menstruel d'une femme ça correspond à la phase préovulatoire c'est le moment où la femme donc a eu ses règles et où les énergies remontent les énergies créatrices remontent donc il y a une sorte de dynamisme comme au printemps en fait la sève qui veut éclater qui monte dans les bourgeons dans les arbres voilà il y a une expansion de l'énergie un dynamisme vers l'extérieur vraiment ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur qui est si visible au printemps en fait quand tout d'un coup paf ça explose et bien l'énergie de la jeune fille dans le cycle menstruel d'une femme c'est ça c'est une énergie qui veut aller vers l'extérieur qui veut être dirigée dans des projets personnels de la vie d'une femme qui veut planifier qui veut se projeter dans l'avenir et qui est une énergie finalement assez alors dynamique et rationnelle c'est à dire vers l'extérieur pendant cette phase la femme est en pleine possession voilà de son c'est pas comme d'autres phases où elle a plus un pied dans l'inconscient l'énergie est vraiment dirigée vers le mental conscient et donc elle a toutes ses capacités pour être dans le monde extérieur et faire des choses dans le monde extérieur ensuite il y a la womb blessing mondiale du mois de mai de la pleine lune du mois de mai qui fait l'énergie de l'archétype de la mer alors l'archétype de la mer c'est le moment de l'ovulation dans le cycle menstruel d'une femme et là on passe à une autre énergie c'est l'énergie qui annonce l'été donc on est cette énergie de la jeune fille qui était plutôt dirigée vers ses projets à elle vers sa réalisation individuelle et maintenant plus dirigée vers les autres comme l'énergie d'une mère c'est à dire l'énergie de la femme est mise au profit plutôt des liens sociaux plutôt au service des autres et donc il y a une espèce de radiance un rayonnement de cette énergie qui est plutôt à 360 vous voyez si l'énergie de la jeune fille est plutôt unidirectionnelle l'énergie de la mère est plutôt rayonnante vers l'extérieur comme l'été il y a quelque chose qui trouve son apogée quelque chose qui trouve sa radiance complète une espèce d'abondance une fertilité qui dans la vie de la femme se traduit par son désir de servir les autres d'être en lien avec la communauté voilà c'est vraiment l'énergie du lien et aussi de la créativité cette énergie de la mère et c'est le moment de la pleine lune si la jeune fille est la lune montante la lune croissante la pleine lune c'est l'énergie de la mère donc ça c'est la womblessing mondiale de mai ensuite vient la womblessing mondiale d'août qui est la womblessing qui fête l'enchantresse alors l'enchantresse c'est plutôt l'énergie déclinante c'est la lune décroissante pourquoi en août ? parce que en août on fête donc un peu l'accomplissement de tout ce qu'on a planté on fête les premières moissons les premières récoltes et donc il y a cette énergie de on récolte ce qu'on a semé on fête l'abondance on se rend réceptif à tout ce qu'on a planté et on se prépare déjà vers un certain voilà retrait des énergies vers l'automne c'est plus une énergie qui rassemble la jeune fille est unidirectionnelle la mère est 360 radieuse l'énergie de l'enchantresse va déjà vers l'intérieur on récolte et on descend déjà vers les énergies de l'inconscient et là c'est la phase prémenstruelle pour la femme et comme elle a un pied dans l'inconscient et un pied dans le monde réel elle est un peu à deux dimensions deux réalités ça peut être parfois difficile c'est pour ça que la phase de l'enchantresse prémenstruelle peut être difficile parce que la femme est non seulement consciente de tout ce qui se passe à la surface des choses dans le monde réel de sa famille de ses amis de tout ce qui se dit mais elle est aussi très 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 consciente de tout ce qui se passe sous la surface donc de la réalité de la vérité sous les mots et donc très très en lien aussi avec l'inconscient collectif et ça ça peut être douloureux quand on voit ce qui se passe vraiment derrière l'apparence des choses on peut être très conscient de l'hypocrisie des choses de toutes ces choses qui ne vont pas des choses qui sont supportables dans d'autres phases tout d'un coup dans la phase de l'enchantresse deviennent complètement insupportables donc la femme devient très très consciente de ce qui ne fonctionne pas et de ce dont elle a besoin pour se rapprocher de son être de son authenticité heureusement qu'il y a cette phase sauf que l'enchantresse peut être très tranchante donc c'est pas forcément la phase où il faut mettre les choses au clair avec d'autres personnes c'est une phase qui nous permet oui de faire le tri mais peut-être attendre la jeune fille ou la mère pour ensuite en discuter avec les gens si vous avez un grief avec quelqu'un attendez les autres phases plus qui sont plus dirigées vers l'extérieur et vers la diplomatie pour en parler avec quelqu'un si possible des fois voilà il faut que ça sorte et c'est comme ça donc ça c'est l'énergie de l'enchantresse une énergie aussi qui est très instinctive un qui dit inconscient dit instinct donc la femme est très connectée à tout ce qui est les réflexes donc on peut être très très bonne voilà des choses qui demandent des réflexes rapides le ping pong le je sais pas quoi les tout d'un coup les réflexes sont hyper hyper aiguisés dans cette phase par contre c'est une phase qui est pas idéale pour les gros projets de mémoire des choses comme ça parce que l'énergie est un petit peu divisée entre la réalité et le monde souterrain ensuite il y a la womb blessing mondiale de novembre qui fête l'énergie de la crône la crône qui est la vieille femme sage qui correspond aux énergies de l'hiver et de des règles des menstruations et de la nouvelle lune au moment de la nouvelle lune alors la crône la vieille femme sage ça ce sont des énergies vraiment complètement introvertie donc si la si l'enchantresse elle a un pied dans l'inconscient et un pied dans le monde réel la crône elle a les deux pieds dans l'inconscient donc c'est cette femme visionnaire incroyablement connectée à son intuition dans la mythologie ça serait cette femme qui s'est retirée dans la forêt qui vit pour elle et au service des autres qui a un peu vécu tous ses désirs et qui a atteint en fait cette sagesse presque illuminée d'une femme qui vit complètement abandonnée au moment présent et peut-être que en tant que femme vous pouvez vous pouvez le ressentir quand vous avez vos règles il y a un espèce de même si ça peut être douloureux il y a un espèce d'abandon il y a un espèce de de relâchement qui fait que on est dans un état voilà quand on est bien connecté à cette phase à ce cycle on est dans un état presque méditatif tout le temps le regard est diffus on est conscient d'un peu de tout ce qui se passe mais en périphérie on a accès à plein plein d'informations peut-être d'ordre psychique donc c'est une fois la phase en fait de l'hiver qui permet cette introspection ce repos un essentiel vraiment de respecter le besoin de repos dans cette phase et c'est une phase qui permet de de prendre le tri qui s'est fait dans l'enchantresse et de dire voilà ça dans ma vie je veux semer cette relation je veux la garder cet aspect de mon travail je veux la garde je veux garder il y a un espèce de petit inventaire naturel qui se fait dans l'enchantresse dans la crône et ensuite quand les énergies sont montantes à nouveau au printemps ou en phase post-menstruelle avec la jeune fille et bien la jeune fille puise dans l'illumination de la crône pour implémenter pour démarrer voilà tout ce qui tout ce qu'elle a envie de redémarrer en sachant que l'enchantresse et la crône on dissout on dissout ce qui ne fonctionnait plus et ce que la femme ne voulait pas garder dans sa vie donc vous voyez un peu la femme de par sa constitution biologique et énergétique traverse quatre saisons une année en un mois donc elle a une puissance régénératrice et créative énorme c'est extrêmement puissant les womb blessings mondiales pendant ces cinq pleines lunes de l'année permettent donc ce sont des méditations qui se font à certaines heures de la journée par lesquelles on reçoit l'énergie de la womb blessing cette énergie de la mère de la déesse va venir nettoyer nos schémas et nos blessures donc il y a ensuite un mois d'intégration et un peu de détox de tout ce qui a été dissous et donc petit à petit une révélation une excavation de l'authenticité de notre féminité et le point la pleine puissance de ces énergies créatrices alors j'en ai dit un petit peu plus que je voulais parce que voilà la passion prend un peu le dessus je vous ai dit par rapport aux quatre archétypes alors le résultat de tout ça je dirais que c'est non seulement une harmonisation de la biologie féminine c'est à dire moi j'avais des règles extrêmement douloureuses depuis que je suis sur ce chemin je n'ai plus de douleur presque plus de douleur liée aux règles donc je sens physiquement que il y a des morceaux de passé de mémoire ancestral qui voilà sont dissoutes et je alors là je vais vraiment parler pour moi et pour les femmes que j'observe dans mon accompagnement j'observe un espèce de une espèce de libération et une joie du fait de de découvrir beaucoup plus d'octaves de notre féminité c'est comme si pendant des années on jouait du piano dans un octave et tout d'un coup on découvre qu'il y en a sept autres ou six autres je ne sais pas combien d'octaves y a sur un piano et que tout d'un coup on peut on peut jouer voilà la gamme entière et on se découvre en fait beaucoup plus riche variée ressourcée et créative qu'on l'a été jusqu'ici et là c'est important de dire que on n'ajoute rien il n'y a rien vraiment à ajouter dans la féminité vous êtes femme peu importe si vous avez votre utérus ou vos ovaires vous êtes femme et de par cette incarnation dans un corps de femme vous avez à votre disposition toutes ces énergies ce dynamisme cette cette nature enjouée créative de la jeune fille la nature aimante nourrissante de la mère cette magie cette sexualité puissante de l'enchantresse tout comme la l'aspect méditatif visionnaire et régénérante de la crône tout ça est à l'intérieur de vous sauf qu'il y a certains aspects qui sont bloqués qui dorment et qui méritent tout simplement d'être révélés donc au fur et à mesure que les womb blessings mondiales passent je me sens de plus en plus expansé libre connecté à mon intuition et à mon instinct c'est à dire capable de prendre des décisions ou faire des choix importants vraiment en lien et en respect de mon coeur et de ma nature profonde donc des choix qui ne viennent pas forcément de ou pas du tout d'ailleurs des limitations du mental ou du passé mais des choix et des réactions qui viennent vraiment du ventre et du coeur et à partir du moment où on est connecté au coeur et au deuxième chakra et au premier chakra au centre utérin et au coeur on a accès à une source de guidance beaucoup plus large je dirais aussi plus profonde et organique que la nature du mental qui est forcément teinté par l'énergie du passé le mental reste un petit peu dans ce qu'il connaît dans ce qu'il a vu dans ce qu'il a expérimenté et transpose cette interprétation du passé sur le présent et le futur alors et c'est ok c'est voilà c'est une source d'intelligence alors que le coeur et le centre énergétique utérin puisent dans quelque chose de plus profond et d'organique des informations qui viennent au delà du mental et donc la femme apprend petit à petit à agir à réagir à répondre à la vie d'une manière qui est alignée avec ces trois centres énergétiques vision amour puissance ce qui engendre engendre toute une ribambelle de réactions de changements positifs dans sa vie et la création à partir de chaque acte créatif la création d'une vie qui lui ressemble et c'est ça en fait la restitution aussi de la féminité authentique et le masculin par rapport à ça du coup trouve sa place les deux pôles sont indissociables quand un pôle retrouve sa place l'autre pôle retrouve sa place l'un par rapport à l'autre donc la womblessing mondiale je vous la recommande sans limite c'est gratuit il suffit de s'inscrire sur le site womblessing.com pour l'horaire qui vous convient vous pourrez ensuite télécharger les méditations qu'il y aura à faire il y aura juste deux bols à préparer un avec de l'eau un avec une bougie un châle tout ça ça sera expliqué dans les documents à télécharger si vous voulez si vous avez besoin plus de vidéos ou de méditations parlées j'ai mis toutes les vidéos de toutes les méditations de la womblessing sur ma chaîne youtube donc vous pouvez les voir voilà il y aura les titres appropriés avec les vidéos donc vous pourrez les trouver donc voilà c'est un chemin de libération de puissance et d'authenticité féminine qui vaut vraiment vraiment la peine d'être d'être expérimenté d'être vécu la prochaine womblessing c'est la womblessing du mois d'août ça sera fêté le le fin je crois autour du 22 ou 23 août ça sera la womblessing de l'enchantresse et voilà et la prochaine vidéo sera sur la womblessing personnelle donc Miranda Gray forme des moon mother et leur transmet la capacité à canaliser cette énergie de la womblessing et là on est dans un soin de femme à femme qui est plus individuel que la womblessing mondiale la womblessing mondiale traite les schémas de groupe et collectif alors que la womblessing personnelle qui est un soin énergétique individuel traite vraiment les schémas spécifiques de la femme voilà alors j'espère que cette vidéo a été utile et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et je vous dis à bientôt 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 à bientôt